Je vais couler le chocolat fondu à l'intérieur de mon cercle. On va poser mon cercle sur ma plaque de pitton. Je colle bien sûr le chocolat fondu au centre. Et je viens mettre partout. Le chocolat est bien aplati, on part au frais. Je vais vous montrer comment je démole. On va mettre les moules à saut ici. On tourne la plaque. J'enlève ma clave. Ensuite on va décoller la feuille pour donner l'écritement. Un petit tour du couteau. Et on va décoller. C'est parfait. Je prends le fond de tarte. J'ai la cuisine à gaz. Et je chauffe le bord de mon fond de tarte. C'est parfait. Et je viens appuyer tout doucement. Il ne faut pas trop appuyer. Il faut laisser juste faire fondre. Parfait. On va faire l'autre côté. Et je viens faire l'autre côté. C'est parfait. J'ai réussi à créer une ouverture. Et on va passer à la suite de la recette. Les chamallows au micro-ondes. Je mets au micro-ondes 30 secondes par 3 secondes. Pour éviter que ça crame. C'est parfait. Ils sont bien fondus. Je les débarrasse de mes poches à bruit. On va maintenant pocher les chamallows fondus. Sur papier succulisé. J'en ai fait plein. On continue. Parfait. Je vais saupoudrer le pralin. Regardez ce que je vais faire. Je vais enlever l'excédent de pralin. Parfait. Et je récupère mon gâteau au chocolat. Pour habiller mon gâteau au chocolat noir, j'utilise les carrés de chocolat blanc et carrés de chocolat au lait. Je plante tout simplement dans le gâteau. Mon gâteau. Avec l'alimenté séché. Et je viens faire une spirale sur mon gâteau. Encore, encore. On va compléter tout au tour. Voici mon gâteau décoré. Allez, on va mettre là-bas. Et je viens découvrir mon gâteau au chocolat. Caché dans le chocolat. Et voilà. Le joli dessert est prêt. J'ai ici un peu de chocolat noir. On va verser ça comme ça sur une fourchette. Uniquement à l'extrémité. C'est très important. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Voilà. Magnifique. Allez, venez avec moi. J'en récupère deux uniquement. On en lave l'excédent un tout petit peu. On le retourne comme ceci. Vous l'avez compris. On va venir faire des touches de clavier. Et c'est parti. On récupère tout ça bien comme il faut. Voilà. On retire le papier. On a juste les empreintes qu'il nous faut. J'ai ici un peu de chocolat blanc. On va venir récupérer un peu de chocolat blanc sur l'autre bande. Ça va recouvrir et ramener du contraste au chocolat noir. Voilà. On récupère ça bien comme il faut. On met ça comme ceci. Juste sur notre planche. Voilà. Magnifique. J'ai ici un super gâteau. Vous avez la recette sur le site. Pour bien faire une petite incision. Comme ceci, c'est un gâteau nature au yaourt. Vous pouvez prendre un gâteau au chocolat. Ce que vous voulez. Le décor marche très très bien dans tous les cas. Allez, venez avec moi. On pose le gâteau comme ceci sur la tranche. On récupère notre petite bandelette. Et c'est parti. On va venir rouler tout ça dans ce sens. Allez, on met ça au frigo. On laisse refroidir une bonne trentaine de minutes. Et on récupère au passage nos petits glaçons. Je mets beaucoup de glaçons dans mon gros bac. Je prends ici ma petite vitre du frigo. Il y a une petite feuille de plastique sur le dessus. Je vais récupérer deux petites poches avec du chocolat blanc et du chocolat noir. Et c'est parti. On vient dessiner une jolie clé de sol. On repasse un petit peu sur le dessus. Vous avez vu vraiment rien de compliqué. Le fait qu'il y ait deux chocolats. Ça donne un côté très très sympathique. On vient tremper ça comme ceci dans notre bac. Et regardez bien ce que je vais faire. On va immerger tout ça bien gentiment. J'ai ici une petite plaque de chocolat blanc. Une fourchette. Et regardez bien ce que je fais. On va trafler les traits sur le dessus. La texture du chocolat blanc est très importante. On ne veut pas que ça soit trop liquide. Voilà. Allez, on retourne la fourchette. Et là, c'est parti. Regardez bien ce qu'on va faire. On trempe dans le chocolat noir cette fois-ci. Voilà. N'hésitez pas à replonger votre fourchette dans le chocolat noir. On est sur le thème de la musique aujourd'hui. On va faire des petites notes de musique. Si je ne dis pas de bêtises, on va partir sur une double croche. Pardonnez-moi si je n'utilise pas les bons termes. Voilà. Allez. On va récupérer notre petite clé de sol. Qui se décolle, comme je vous l'ai dit, tranquillement de la feuille. Sur notre petite partition. Comme ceci. On met ça directement au frigo. Allez, on met ça au frais. Une bonne quantité de minutes. Et on passe à la suite. J'ai tous mes éléments. Mon gâteau, mon petit décor. Je vais tout de suite prendre ma poche de chantilly au cacao. La recette sur le site. On va mettre un petit filet sur le déco. En chocolat, vraiment pas grand-chose. Histoire juste de les coller sur le décor final. Voilà. On récupère tout ça. On met ça comme ça. Celui-là, juste ici. C'est évidemment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Et celui-là, on va le mettre ici. On récupère encore une fois notre poche. Et là, c'est parti. On va faire des petites vaguelettes sur le dessus. Beaucoup de gourmandise. Ça donne de la hauteur, de la verticalité. On adore. Magnifique. On reprend notre petit décor musical. On le pose comme ceci sur notre gâteau. On l'enfonce un petit peu. Et regardez-moi ça. Magnifique. Je viens réaliser des petites pointes de chocolat comme ceci. Donc vraiment délicatement. On essaie de faire des petits points qui ne soient pas trop gros. C'est important pour notre décor final. Je vais venir réaliser une forme comme ceci. Je garde l'intérieur. Super. Et je vais pouvoir refermer mon livre. Et je vais mettre tout ça au réfrigérateur. Et on récupère notre betterave. Donc j'ai récupéré ma betterave. Et je viens mixer tout ça pour avoir une jolie purée. Je vais pouvoir prélever de mes betteraves mixées un chat de betterave comme ceci. Et je vais pouvoir continuer donc avec un chat de sucre. Je casse mes oeufs. Un, deux et trois oeufs. Je viens rajouter un cochon de beurre. Également un cochon de chocolat. Je prends Maurice pour délicatement enlever le reste de chocolat. Et je viens mélanger délicatement tous ces ingrédients ensemble. Voilà. Je vais pouvoir ajouter un chef de farine. Également un poussin de levure. Et on mélange de nouveau. On va pouvoir verser notre pâte à gâteau dans notre moule. Comme ceci. Et ça part au four. J'ai donc récupéré mon sucre pour mon glaçage. Je vais pouvoir prendre un chat comme ceci. Que je vais verser directement dans ma casserole. Je vais ajouter mon chat de betterave. Donc rappelez-vous la betterave mixée. Je vais rajouter une souris de mon jus. Que l'on a récupéré dans nos betteraves cuites. Et je vais pouvoir mettre de la vanille. Je viens séparer ma vanille en deux. Et délicatement on va venir prélever tous les petits grains qui sont à l'intérieur. Et on vient faire chauffer ce mélange. On va pouvoir le filtrer. Et je viens verser un cochon de chocolat blanc. Directement dans mon mélange chaud. Comme ceci. Et avec Maurice on va venir mélanger. On va pouvoir démouler notre gâteau à l'envers. Directement sur une grille. Parfait. Et on va pouvoir glacer notre gâteau. Comme ceci. Et avec ma spatule je vais venir lisser mon gâteau. Super beau. Et on va venir chercher nos décors. Ça a bien refroidi. Je vais récupérer le moule de mon gâteau. Et avec mon couteau je vais venir faire des petites marques d'un côté puis de l'autre. Bien découper ma forme. Je vais également faire le centre comme ceci. Et on va chercher notre petit point. Je pose mon petit point. Je viens poser le centre de ma coccinelle. Un dernier petit point. Je viens chercher mes coussins pour faire des petits yeux. Donc je vais faire un petit point par ici. Je viens poser mon petit œil. Mon deuxième. Avec le même pique je viens faire un petit trou. Un deuxième. Et vous allez voir que notre petite coccinelle prend vie. On va venir déguster notre super gâteau. On se fait une petite part. Regardez comme c'est beau. Et j'ai la chance de goûter ce super gâteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !